Yo les amis c'est Dracos, j'espère que vous allez bien dans cette vidéo Warzone Mobile, je vais vous dire les métas à utiliser dans le jeu, si vous cherchez votre âme de prédilection, elle est là ! Bon j'espère qu'Activision va faire quelque chose pour les crashs et les freeze, j'ai pas arrêté de crash cette semaine, même le week-end dernier... Ouais putain... C'était une horreur, j'ai cru que j'allais désinstaller le jeu. Alors faites pas les cons Activision, on compte sur vous, ça me ferait quand même chier de désinstaller le jeu. Je vous le dis clairement, même si ça ferait un peu de place dans mon téléphone, mais bon ça c'est un autre détail. Alors avant d'aller voir ces armes, je t'invite à t'abonner mon ami, ça me fait super plaisir de lâcher un petit like, un petit commentaire, j'y réponds toujours. Et n'oubliez pas je suis en live tous les lundis et mercredis. Bon à part cette semaine, je pars en vacances bien sûr, mais sinon les autres semaines, il n'y a pas de soucis, je suis là de 21h30 à 23h30. Allez, maintenant que tu sais tout ça, on va aller voir ça, let's go ! Allez, on commence avec la RAM 9. La RAM 9 te servira à te débarrasser des ennemis confinés, car elle a un bon débit et une bonne mobilité. On passe ensuite à la HRM 9, bien sûr, vous vous en doutez, une SMG qui excelle à courte distance, vous permettant de tuer facilement vos ennemis. Et c'est pareil, elle a une bonne mobilité et avec son tambour, vous pouvez y aller, il y a ce qu'il faut. Nous avons aussi une petite pépite, on la voit pas souvent, mais c'est la BP50. C'est un très bon fusil d'assaut qui te permet de tuer des ennemis à distance, mais avec aussi une super mobilité. Je vous la conseille, je l'ai testée, elle est vraiment chouette. Après, nous avons aussi la batteuse, la brune MK9. Une arme surpuissante avec un gros chargeur et des dégâts super élevés qui compensent le manque de mobilité. Niveau sniper, je vous conseille le FJX. Pour l'instant, ça reste le meilleur, mais ça risquerait de changer. Je ne l'utilise pas trop, moi, mais bon, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'utilisent et vous avez raison. Et voilà les amis, faites-vous plaisir avec tout ça. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à plus.